Et bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de la 7ème Illusion, centré sur Wanker, réalisé par Paul King et avec Timothée Chalamet. Mais avant de détailler le film, j'accueille mon collègue Sawyer. Comment vas-tu ? Hello, hello. Comment vous allez ? Écoute, ça va, bonjour à la communauté, bonjour à toi, du coup, pour une autre vidéo et débat qu'on fait ensemble. Je t'ai bien accueilli, parce que sur la vidéo des Trois Mousquetaires que vous avez sûrement vue... Elle est peut-être sortie avant ou après, on ne sait pas encore. Voilà, si elle est sortie avant, vous avez vu, si elle sortira après, vous verrez. Vous verrez, mais... Très, très mal introduit, Sawyer. J'avais complètement envie de l'introduire. Mais ça en fait une des meilleures intros, donc c'est pas grave. Ouais, ouais. Et donc, on se retrouve pour Wanker, le blockbuster de décembre 2023. Est-ce que c'est le blockbuster de Noël Parfait ? On va y répondre, mais avant cela, le film est donc réalisé par Paul King. Paul King, qu'on connaît pour avoir merveilleusement bien travaillé sur l'adaptation en deux films, pour le moment, des histoires de Paddington, notre célèbre... Enfin, pas notre, mais le célèbre ours britannique. Qui fera pas le 3, d'ailleurs. Oui, Paul King ne fera pas le 3, mais Paddington fera Paddington 3. Bien sûr, mais Paddington sera dans Paddington 3. Paddington will return. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si vous le saviez, mais sur Twitter, il y a un compte officiel Paddington, où en fait, c'est comme si c'était vraiment le vrai Paddington qui tweetait. Ouais, qui parlait, ouais. Et par moments, il dit, ouais, bon bah là, je viens de me faire un bon thé. Mais un jour, je vais voir une discussion entre le compte officiel de Paddington et le compte officiel de Ghostface, en fait. Ouais, ouais, ça serait ouf. Ce serait mon rêve le plus fou. Et que ce soit la même personne, en fait. Ou alors, imagine, ils font un compte Wanka, et il y a Wanka et Paddington qui parlent ensemble. Allez, on part dans une discussion live, donc on va essayer d'éviter. Mais donc, réalisé par Paul King, qu'on adore, et puis avec le très célèbre, l'étoile montante d'Hollywood, Timothée Chalamet, qui est donc connu pour avoir interprété Paul Attride dans Dune, pour avoir joué également dans Call Me By Your Name, dans Bones and All, qui sont deux films du même réalisateur, à savoir Lucas Guadagnino. Mais il a également fait une apparition dans Don't Look Up, et puis en vrai, il a plein plein de rôles. Je pense que vous connaissez tous Timothée Chalamet. Et c'est également avec Hugh Grant, dans le rôle de Lumpa Lumpa. Et alors, qu'est-ce que les Zumpa Lumpa ? Eh bien, écoutez, je vais résumer l'histoire de ce Wanka. Ça se passe plusieurs années... Je t'ai fait un synopsis, si tu veux. Peut-être pas plusieurs années, mais... Si tu veux le résumer à l'aussi, il est là. Découvrez la jeunesse de Willy Wanka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féérique, de Charlie et la chocolaterie, de Roald Dahl. Dans le film Wanka, Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées, déterminé à changer le monde avec gourmandise. Cette œuvre haute en couleurs, mêlant émotions et mours, prouve que dans la vie, les rêves peuvent devenir réalités. Surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wanka. Eh, j'ai mis le ton quand même, je me suis donné à fond. Ça marche bien, ça marche bien. Attends, dans le livre, pour ta chaîne, t'as dû te... Ouais, ouais, c'est ça. Un jour, on te fera rencontrer le mec qui fait les résumés hallucinés, en fait. Ouais, ouais, il faut trop qu'on se rend compte, qu'on fasse un gros solo. Ouais, mais écoute... Allez, repartons sur le film. Donc un film, je vais commencer, que j'attendais beaucoup, parce que j'adore le cinéma de Paul King, parce que j'aime beaucoup l'univers de Charlie et la chocolaterie. D'ailleurs, il faut savoir que ce Wanka n'est pas un préquel au Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, mais un préquel au vieux film Charlie et la chocolaterie. 71, il date, je crois. Je crois que c'est la date, 71. Qui est très populaire en Amérique, apparemment, ce film, mais en France, pas du tout. Il est très culte, il est une aura très culte aux Etats-Unis, en fait, ouais, c'est ça. Voilà, mais en France, c'est plus celui de Tim Burton, que j'aime beaucoup, soit dit en passant. Mais je n'ai pas vu celui de 1971. Mais donc, on attendait beaucoup ce film. Non, non plus, je ne l'ai pas vu. Surtout que les bandes-annonces, on peut le dire, étaient vraiment, c'était des masterclass, quoi. Je veux dire... Ah oui, qui est un film de Mel Stewart, ok, d'accord. Ouais, celui de 1971. Voilà, c'est ça. Donc, les bandes-annonces de Wanka 2023, elles étaient masterclass, quand même. Ouais, bien sûr. Et puis, écoute, qu'est-ce que tu en as pensé ? Enfin, tu l'attendais aussi ? Qu'est-ce que quoi ? Alors, en gros, j'ai un rapport très particulier à Polting, c'est-à-dire que moi, j'ai vu, parce que pour les gens qui suivent un peu notre vie, donc vous n'avez rien à foutre, j'ai vécu en Angleterre, et Paddington était un des premiers films que j'ai vus là-bas, le tout premier, du coup, le premier Paddington. Ça devait être magique. Ah bah, c'était vraiment super bien. Et l'univers de Paddington et de Polting, c'est vraiment super. Et notamment le deuxième, qui, on sait qu'il y a beaucoup de blagues sur ça, sur Internet, mais qui, dans son genre, est un petit shoot-off. Globalement, le deuxième, Paddington, est vraiment exceptionnel. Bah, tu sais quoi ? Moi, je préfère le premier. C'est marrant. Moi, je suis un décident. En fait, je dirais que je préfère le premier en termes d'histoire, mais je préfère le deuxième en termes de pure mise en scène, tu vois. Ouais, bah écoute, je pense qu'on en reviendra, parce que j'ai des parallèles à faire avec le 2. C'est très complémentaire. de nous faire découvrir comment ce personnage est devenu comme ça. La dernière fois que je me souviens d'un film qui avait fait ça, c'était Solo. Et bon, voilà. C'était vraiment pas le meilleur Star Wars. Et du coup, j'avais peur que ce soit un espèce de truc qui explique comment il est devenu magique, comment on est un truc, etc. Et en même temps, du coup, ça m'intéressait que Polking soit là. Je trouve que Polking, jusque-là, je trouvais que c'était quelqu'un qui avait fait des films très efficaces. Mais je me disais, est-ce que ce serait pas juste un Yes Man qui a quand même réussi à mettre quelques idées ? Et du coup, les bandes-enons, c'était pas mal. Je suis ni dans la haine, ni dans l'adoration de Chalamet. Je trouve que c'est un très bon comédien. Mais je n'ai pas vu d'entendre films que ça. Et pour moi, je ne sais pas si tu partages ce truc-là avec moi. Mais il y a une règle, par exemple sur Dune, il y a une règle en fait chez Denis Villeneuve. C'est-à-dire que personne ne joue mal chez Denis Villeneuve. Même les mauvais acteurs jouent bien chez Denis Villeneuve. C'est un directeur d'acteurs de génie. En soi, même en dehors de chez Denis Villeneuve, moi, j'aime beaucoup Timothée Chalamet. Il est d'ailleurs assez époustouflant dans Bones and Hall de Lucas Guadagnon. Du coup, je ne l'ai pas vu. J'ai vu très peu le film avec Chalamet. Il y a un rôle... Franchement, quand tu as vu ce film et qu'après, tu vois Wonka, tu dis que le mec, il peut quand même jouer beaucoup de choses différentes. Parce qu'il joue quand même un cannibale. Je pense qu'on va parler de sa prestat dans Wonka. On la comparera peut-être un peu avec le personnage de Johnny Depp et ce qu'a voulu faire Burton avec, notamment dans le film, parce qu'on n'a pas vu celui de 71. Mais voilà. Et donc, voilà. J'attendais plus ou moins le film. Je me disais, écoute, ça peut être une bonne surprise. Sans non plus grandement l'attendre comme toi, je pense qu'il attendait vraiment beaucoup. Et en fait, je suis face à un film déjà qui a été assez mal vendu, je trouve, parce qu'il faut le dire, ça ne se passe pas. Le film est une comédie musicale. Voilà, du coup, ça va chanter de partout. Des chansons pas originales, des chansons originales. Ça a été mal vendu ? Alors, je trouve que le film a été vendu dans l'optique de vendre dans la veine de Tim Burton, alors que ce n'est pas du tout le cas. Oh non, quand tu vois les bandes annonces, ce n'est pas du tout dans la veine de Tim Burton et puis tu vois que ça danse. En tout cas, niveau affiche, niveau truc, j'ai l'impression vraiment qu'on a voulu vendre un truc très origin story, très truc, alors que ce n'est même pas ça et que, littéralement, quand tu compares les deux films, les origines de Wonka évoquées dans le Tim Burton ne peuvent pas être liées à celles du personnage de Chalamuald. Ils ne l'ont pas du tout vendu, ils l'ont vendu comme le préquel au film de 71. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai vraiment pas l'impression. Mais bien sûr que si, parce que les Oompa Loompa dans l'abandonnance et sur l'affiche ont la même gueule que les Oompa Loompa du film de 71. Oui, oui, mais en tout cas, moi, je ne connaissais pas bien le film de 71, donc je ne savais pas trop comment approcher ce film-là. Mais en tout cas, je me disais que ce film peut être sympa et je me retrouve face à un film qui me dit dès le début, vraiment, je ne vais pas essayer de te faire une pure origin story bête sur comment le personnage est devenu magique, comment il a obtenu ça, etc. Comment il a obtenu sa chocolaterie, même si on en parlera en partie spoil. C'est évoqué à un moment donné, mais bon, je trouve que c'est très sous-traité, je le dis dans un sens positif, pas du tout négativement. Et on va se concentrer sur faire un pur film magique, un pur film rêveur et faire vraiment une... Et ça, ça va être mon argument principal pour défendre le film, même si je pense qu'on est tous les deux très d'accord sur le film, c'est que c'est absolument fou que ce film soit pas une adaptation de Roald Dahl, parce qu'il faut le dire, ça s'inspire de l'univers de Roald Dahl, parce que Roald Dahl a écrit Charlie & Chocolaterie, mais Roald Dahl n'a jamais écrit de livre centré sur le personnage de Willy Wonka et de César Willy. Tu penses qu'il va le faire maintenant ? C'est le mec pas au courant, tu sais. Non, mais voilà, et en fait, moi, le film m'a beaucoup ému, notamment dans son final, parce que j'ai senti une pure volonté, sans jamais avoir de cynisme, de respect envers Willy Wonka, envers Roald Dahl et envers son travail et son univers, et notamment dans la dernière chanson. Et en fait, j'ai jamais vu un film, alors qu'il y a des films que je trouve meilleurs en adaptation de Roald Dahl, mais qui sont des moins bonnes adaptations de Roald Dahl, comme, je sais pas, Fantastic Mr. Fox, tu vois par exemple, si on doit citer un film, mais qui s'éloignait déjà beaucoup du style de Dahl, de son style d'écriture. Et pour le coup, je ne dis pas énormément de livres, mais j'ai lu pas mal de romans de Roald Dahl. Et en fait, je trouve que c'est un film qui veut complètement et partout rendre hommage tout en faisant une espèce de comédie musicale de Broadway, je pense littéralement dans les chorégraphies, on en reparlera. Et je trouve que, voilà, j'ai jamais vu un film qui essaie autant de rendre hommage et de vraiment montrer ce qu'est l'univers de Roald Dahl au cinéma. C'est-à-dire que dans la caractérisation des personnages qui sont tous, et vraiment, tout ce que je veux dire est positif, on dirait que c'est négatif, mais tout ce que je veux dire est positif, les personnages sont tous présentés de façon assez grotesque avec un attribut, une caractéristique physique ou une caractéristique morale, notamment le couple, enfin, entre guillemets, le couple, avec Olivia Colman, le personnage d'Olivia Colman est vraiment un exemple typique de ça. Qui est fantastique dans le film. Qui est vraiment super, mais elle est toujours super, mais tous les acteurs sont dans un surjeu total, mais qui fait vraiment compte, et qui fait vraiment le truc de Roald Dahl parce que c'est tellement naïf comme univers que tu ne peux pas assumer, et être très premier degré là-dessus, et c'est un film qui assume et qui assume de faire de la magie. Après, c'est là où je pense que le film va diviser, et moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé, voilà, je crève le suspense, mais je pense qu'on va être deux dans ce cas-là. Mais je pense que c'est un film qui va diviser parce qu'on ne s'attend pas tant à ce que ce soit autant appuyé ce côté-là. Et moi, je trouve que c'est un film qui a des défauts, qui n'est pas parfait, mais qui a un vrai divertissement, un vrai blockbuster, qui est vraiment sympathique et qui aussi, moi c'est quelque chose que je respecte beaucoup, arrive à intégrer le numérique dans le réel, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant, notamment là, j'ai fait une comparaison à Paddington 2, une de mes scènes préférées de Paddington 2, je ne sais pas si tu s'en souviens, c'est quand Paddington récupère le livre de Londres et imagine aller avec sa tante à Londres. Et là, du coup, qui est aussi un ours, on a deux ours en numérique et en fée en 3D, dans un décor entre guillemets en 2D et en dessin et dessiné. et du coup, c'est vraiment la 3D qui se balade dans le 2D, donc le numérique qui se balade dans la réalité et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve là et que je trouve vraiment bien intégré, jamais choquant et en plus, c'est servi vraiment par des comédiens de talent, je trouve que Timothée Jaramie est complètement utilisé à contre-emploi et c'est vraiment pour mon plus grand bonheur. Enfin voilà, j'en parle énormément, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à dire mais du coup, je vais te laisser donner ton avis globalement. Merci et puis moi, j'ai beaucoup aimé également, j'ai trouvé ça assez somptueux. Je trouve que Paul King a un talent fou pour concevoir, penser, composer des images qui vont te marquer par leur puissance d'émerveillement. Je pense notamment à toute cette séquence avec le cerisier chocolat, je pense à cette séquence où les personnages vont se mettre à voler, je pense à toutes les séquences de comédie musicale mais même le premier, l'un des premiers plans du film où c'est Willy Wonka sur le haut d'un mât qui est en train de chanter et il y a un truc dans la composition d'images qui marche vraiment bien parce que, alors il ne va pas s'en cacher, il va utiliser beaucoup de numérique mais c'est du numérique qui est de qualité. Franchement, les effets spéciaux sont bons, il n'y a pas de, il y a notamment des animaux en numérique dans le film et il n'y en a aucun qui m'a véritablement choqué. Ils peuvent avoir un côté un peu fake par moments mais en fait, c'est voulu, c'est voulu pour donner un côté un peu fantasque. Mais surtout oui, un côté hommage aussi à l'original aussi. Oui, voilà, et puis pour donner l'impression que par exemple, il y a un chien dans le film, tu as l'impression qu'il est tout droit sorti d'un dessin animé mais tu sens que c'est voulu en fait, c'est pensé comme ça parce que tu vas voir à un moment une girafe dans le film qui va accompagner une scène avec une sublime chanson mais une sublime chanson qui est assez grave en fait et donc tu vas avoir là une mise en scène avec moins de numériques dans un premier temps plus réaliste et même avec cette girafe qui est numérique, elle a un côté plus réaliste que le chien qui lui sort tout droit d'un dessin animé parce que son maître lui-même sort tout droit d'un dessin animé. C'est un personnage très caricatural mais surtout très bien caractérisé qui marche du feu de Dieu et non, et puis c'est beau, il y a de la couleur, il y a du détail, enfin je ne sais pas si on se rend compte à quel point il y a du détail dans les images de Wonka que ça soit la façon dont ils ont mis de la neige un petit peu partout, je veux dire, il y a des plans avec des flocons de neige qui tombent et tu les vois bien et c'est beau et la lumière assez bleutée, tout est bien éclairé. Mais c'est surtout que j'ai vu beaucoup de blockbusters qui des fois veulent faire un peu vraiment de candeur et de magie, de fantastique comme ça, balancer complètement dans le fantastique comme celui-là mais qui n'arrivent jamais parce qu'ils n'assument jamais d'aller complètement dans ce côté-là et d'assumer vraiment le merveilleux et c'est un film qui dit dès le début, dès ce premier plan-là que tu vois, n'essaie pas de comprendre, n'essaie pas de chercher une logique, juste apprécie le moment et vois le film pour ce qu'il est et c'est une espèce de comédie musicale et notamment, je trouve qu'aucun personnage dans le film ne fait réel, aucun, pas un seul, ils sont tous très caricaturaux, ils sont tous vraiment dans l'espèce de, mais vraiment dans le conte total, cette espèce de mafia du chocolat avec les trois personnages qui ont été antagonistes. C'est génial, c'est tellement génial de voir Paul King influer des codes de cinéma pour représenter la mafia mais dans un côté beaucoup plus loufoque, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout en assumant un côté Roald Dahl, c'est-à-dire que ce côté complètement absurde de Roald Dahl, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ses livres, c'est-à-dire que littéralement, les gens le connaissent un peu moins mais Charlie est le grand ascenseur de verre, c'est la suite du coup de Charlie la chocolaterie qui n'a pas été beaucoup adaptée au cinéma, même peut-être pas du tout et qui est littéralement Charlie et Wonka qui vont dans l'espace pour se battre contre une race d'extraterrestres dans le premier hôtel spatial et aider le président. C'est génial ! Non mais c'est une espèce d'idée absurde comme ça et le film revendique totalement ce côté vraiment over the top et qui passe complètement et même dans les espèces de mots inventés de Roald Dahl, il est très connu pour ça, pour le coup de... Il y a toute une chanson de Timothée Chalamet sur le prénom de la petite fille où il va essayer de trouver des rimes et il va trouver des rimes qui n'existent pas. Bien sûr et vraiment même dans certaines éditions de Roald Dahl que vous pouvez trouver, des fois à la fin il y a un lexique, des mots qui n'existent pas et qui ont été inventés par Roald Dahl pour le livre. Donc en fait on est vraiment dans le pur hommage à Roald Dahl en même temps dans la comédie de Broadway totale, notamment dans la première chanson je trouve qui caractérise bien la ville, qui caractérise bien le côté vraiment complètement hors du réel de cette ville qui est vraiment à part je trouve et ça marche vraiment super bien. et puis notamment je suis tout à fait d'accord sur l'aspect Broadway et puis notamment cette scène où il va y avoir la vente clandestine de chocolat et donc toute cette ville qui va se mettre à se réveiller à danser à chanter là aussi de manière complètement loufoque mais aussi très Broadway et puis moi je trouve que toutes les scènes de Comedy Musical sont sublimes, superbes et les musiques moi je n'arrête pas de les écouter en boucle c'est très bien chanté et moi je pense que ma scène préférée de tout le film c'est la scène où Timothée Chalamet s'envole on le voit dans la bande-annonce avec des ballons et la petite fille qui se met à danser pour moi je l'ai beaucoup aimé mais je pense que la conclusion m'a vraiment eu la conclusion du film la chanson finale m'a vraiment eu sur le plan émotionnel je parle ouais ouais je pense qu'on en parler en particulier et puis ouais Paul King est né avec un talent aussi pour qu'on en parlait mais caractériser des personnages de manière tellement efficace et formidable je pense au personnage de la mère de Wonka qui est très 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 peu présente dans le film mais qui en un plan tu comprends tout son état d'esprit parce qu'il y a une direction d'acteur qui est là dans le regard dans le sourire dans la posture aussi il y a une direction de mise en scène qui est très bonne dans la façon de cadrer tout ça tu comprends tout l'état psychologique de cette mère ce qu'elle pense sur elle son métier ses envies et ce qu'elle pense sur son fils aussi ce qui fait que tu vas la revoir deux trois plans qui sont fixes même pas plus tard dans le long métrage notamment un plan où elle envoie un baiser à Wonka c'est dans la bande annonce et comment ne pas pleurer quoi je veux dire d'une telle force émotionnelle et surtout d'une telle efficacité c'est à dire que ce personnage il dit quoi une phrase deux phrases dans le film ouais c'est ça vraiment il y a un flashback moi c'est un personnage qui me reste en tête alors que le personnage il dit pratiquement rien voilà il n'est pas vraiment présent ça a dû même pas être même pas de jour de tournage pour l'actrice tu vois Sally Hawkins qui a d'ailleurs joué dans Paddington mais voilà Wonka c'est une sucrerie c'est un film qui marche très bien pour Noël je pense que je pense que contrairement à ce que j'ai pu dire en sortant de la salle où je disais peut-être il manque une ou deux scènes pour que ce soit un classique de Noël finalement je pense que ça peut devenir un bon classique de Noël je pense aussi ouais et puis le Hoompa Loompa interprété par Hugh Grant il ne l'utilise pas trop en fait c'est à dire que alors il est là il ne tombe pas dans le fan service en vrai je trouve alors c'est peut-être un de mes points négatifs c'est que je trouve que Hugh Grant est très bon dans le rouge il est à dire de s'amuser et tout t'en parlais d'ailleurs dans ta vidéo à part allez voir la vidéo à part de JB mais voilà donc t'en parlais aussi il a l'air de vraiment de s'amuser mon seul problème c'est que des fois on arrive un peu sur un côté téléphoné ou dans le dernier acte on sent le truc venir et le Hoompa Loompa est un peu utilisé comme des sexes matina pour le coup vraiment ouais c'est pas faux ah non mais je chipote je chipote après heureusement il n'est pas utilisé en mode fan service en mode on le voit tout le temps en permanence on le voit trois scènes notamment dans une scène finale qui est superbe ouais la scène finale on en parlera à la fin et donc voilà Hoompa c'est très bien pensé en termes de mise en scène de direction d'acteur les chansons les danses tout ça c'est très bien filmé et puis non c'est un super moment de rêve éveillé en fait c'est une merveille vraiment c'est comme dirait on va faire une dédicace à réaliser son trucage comme dirait Sophie ce film est une merveille mais voilà je pense que c'est vraiment le cas et d'ailleurs allez écouter réaliser son trucage c'est super et voilà bah écoute je pense qu'on peut passer en partie spoiler je pense aussi je pense qu'on a abordé beaucoup de points et donc c'est parti pour la partie spoilers donc quand Winnie Wanka meurt non je déconne à la fin quand le Hoompa le Hoompa devient le roi des sept royaumes ouais voilà non donc qu'est-ce qu'on pourrait aborder du coup en spoiler à exemple tu vois moi je trouve qu'ils sont vraiment pas tombés dans le fanservice moi ma peur c'était qu'on voit Charlie à la fin ah moi aussi après en fait c'est débile parce que parce que il y a eu le film de 71 oui donc c'est là qu'ils rencontrent Charlie mais ça il aurait pu avoir un clin d'oeil tu vois en mode il tombe sur un gosse il lui donne un chocolat il fait comment tu t'appelles Charlie tu vois mais en fait non il n'y a pas ça donc ça c'est bien tu vois et puis en fait c'est que le film le film assume de faire un truc qui n'est pas une origin story ce film en fait ce film n'est pas une origin story en fait parce que globalement un peu quand même mais non parce que le film le film littéralement en fait te donne les ce qui a fait ce qui a fait sa fortune dans le quoi dans les 5 dernières minutes du film dans la chanson finale littéralement non mais je veux dire t'explique quand même comment il s'est battu pour vendre son chocolat oui mais en fait j'ai vraiment l'impression que c'est un matériel de base ils nous ont promis ça pour en fait partir complètement ailleurs et faire vraiment et je dis vraiment c'est un angle positif moi je trouve quand même que c'est un peu une origin story parce que tu le vois aussi enfant tu le vois débarquer dans cette vie tu le vois se battre pour vendre ses chocolats tu le vois rencontrer aussi les personnes avec qui il va travailler et puis à la fin tu finis sur sa chocolaterie mais je veux dire la chocolaterie c'est 2 minutes à la fin sur la musique Pure Imagination qui est superbement chantée qui était déjà présente dans le Charlie la chocolaterie de 1971 j'ai des choses à dire sur Pure Imagination et puis le rendu le rendu visuel de cette chocolaterie tu te dis ah j'aurais bien aimé la transformation visuelle en même temps je comprends qu'on la voit pas complètement et puis ça permet justement le fait que tu la vois qu'une scène et la façon dont elle se développe à l'écran parce que c'est vraiment ça elle se développe elle se transforme comme ça au cours voilà et bah cette scène finalement tu la gardes vachement en tête parce que c'est la seule scène où tu la vois et le rendu et celui d'ailleurs je suis un peu déçu en fait qu'ils aient montré pratiquement tous les plans dans la bande annonce ouais ouais je crois qu'alors c'est dans la deuxième bande annonce c'est pas dans la première mais donc ouais tu as quelque chose à dire sur Pure Imagination ouais donc en fait je trouve que Pure Imagination c'est aussi à la fois un hommage aux années 70 et là encore je vais pas doter désolé mais c'est aussi un hommage à Roald Dahl en fait je trouve que c'est aussi l'imagination de Roald Dahl et tout cette espèce de créatif ou juste dans la tête d'un homme en fait et c'est ce qu'il représente pour moi ou il est mon cas et on n'a pas je me rends compte qu'on n'a pas aussi parlé de la prestation de Chalamet aussi dans le rôle c'est-à-dire que Chalamet joue parfaitement cette espèce de personne naïve un peu un peu un peu bête parfois mais mais complètement jamais cynique tu vois comparé aux antagonistes du film non mais il joue très très bien il est très très bon et il est complètement utilisé à contre-emploi par rapport à les situations dans lesquelles on voit et je le trouve largement mieux que Johnny Depp dans le dans le Charlie et la chocolaterie qui alors attention je vais énerver des fans de Burton mais je trouve que Johnny Depp depuis qu'il a joué Jack Sparrow il joue toujours un peu le même rôle mais avec une skin une autre skin en fait globalement c'est toujours Jack Sparrow je suis pas vraiment d'accord il y a un côté vraiment parfois même un peu inquiétant dans son Willy Wonka tu vois mais oui mais moi j'aime bien mais après oui le Willy Wonka peut-être de Timothée Chalamet me parle plus je suis pas fan de la vision que décrit Burton en fait je pense de Charlie et la chocolaterie en fait avec le temps sur le coup je l'ai beaucoup aimé je pense que je l'aime encore bien tu vois le film c'est encore un bon film mais j'ai un vrai problème avec l'interprétation en fait du conte parce que c'est un conte en fait littéralement c'est un conte entre guillemets récent de notre époque en fait clairement et je suis pas fan de la façon dont c'est dépeint tu vois je suis encore moins fan des adaptations de Roald Dahl type de Wes Anderson sur Netflix dont on avait parlé avec Ju qui sont vraiment je trouve un espèce de copier-coller qui n'a aucun intérêt et vraiment je trouve ça fade moi il y a un film que j'ai vraiment bien aimé en fait elles sont intéressantes thématiquement mais il faut que Wes Anderson se trouve un scénariste une fois mais pour couper et pour faire des choix parce qu'à l'heure actuelle ils n'en font pas voilà donc comme ça c'est bien quand Adam et Ju ils écouteront ça ils vont me tuer donc c'est cool mais voilà et je trouve que c'est un vrai film qui rend hommage à Roald Dahl qui perd pas non plus les autres en fait c'est à dire qu'on a même pas besoin de voir un film Charlie et la chocolaterie même si c'est un classique et que beaucoup de gens l'auront vu on n'a même pas besoin d'en voir un pour voir Wonka et c'est une comédie musicale parfaite de fin d'année et vraiment je sais que ça gêne parfois plein de gens le côté comédie musicale parce qu'on peut être coincé avec ah oui mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression qu'on se sent obligé à chanter donc on met des musiques je trouve que les transitions sont absolument folles et que vraiment c'est tellement un monde over the top que ça fait très naturel en fait et voilà surtout que le film s'ouvre sur une chanson ouais littéralement et se ferme sur une chanson aussi parce que Pure Imagination c'est ça qui est du coup la seule chanson pas originale parce qu'on l'a pas précisé mais la seule chanson du coup qui est utilisée dans l'original de 71 qui a été co-écrit par Roald Dahl notamment j'étais pas au courant de cette info mais voilà l'original a été co-écrit par Roald Dahl et voilà et je trouve que c'est un pur hommage au rêveur mais surtout à Roald Dahl et à son univers et je trouve que c'est vraiment un divertissement parfait de Noël c'est un divertissement de Noël d'exception c'est une pure merveille de cinéma et donc on vous encourage évidemment à aller le découvrir si vous êtes parent vous pouvez totalement emmener vos enfants je pense que il n'y a rien qui leur fera peur c'est un genre qui se fait rare je trouve les alors non pas que vraiment moi je porte absolument l'animation je trouve que c'est exceptionnel mais c'est un genre qui se fait rare les films familiaux pour toute la famille en live action je trouve qu'on en a de moins en moins et c'est dommage et ce réalisateur là j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va nous faire après parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire après apparemment apprendre apprendre des énormes avec des énormes pincettes ce que je vais dire mais j'ai cru voir qu'il allait faire un film avec Tom Holland sur comment il s'appelle Fred Astaire Fred Astaire ah c'est lui d'accord j'étais pas compte c'est lui réel il me semble au début j'étais pas chaud au début j'étais pas chaud mais si nous pondons les mêmes trucs en termes de comédie musicale que sur Wonka ça peut être intéressant en termes de mise en scène et puis revoyez les Paddington et puis je sais que Polking a réalisé d'autres choses mais je vais pas m'étendre dessus parce que j'ai pas vu tout simplement mais écoutez voilà bah écoutez on vous encourage vivement à aller voir Wonka de Polking c'est actuellement en salle et ça s'annonce comme un joye succès mérité et que ça soit que ça soit que ça soit en termes d'entrée écoutez à 1 million parce que toi tu n'es pas au courant mais moi j'ai écouté pendant ce temps à 1 million de likes sur cette vidéo on vous dévoile le vocal de Jude Melon qui chante la chanson des Oompa Loompa pour ce qu'on a eu sur notre groupe privé et qu'on ne dévoilera pas à moins d'avoir 1 million de likes voilà non en vrai en vrai on peut faire un piège à jus parce que 1 million ça sera évidemment jamais atteint par contre on peut mettre un vrai palier si tu veux franchement on dit quoi on dit 100 c'est trop je pense on va dire 65 likes mec c'est quand même beaucoup je sens qu'il va mal le prendre à 65 likes on vous dévoile l'audio de Jude Melon qui chante la chanson des Oompa Loompa je le sens tellement pas je me désolidarise de mon collègue bon allez sur ce allez sur ce merci beaucoup et à bientôt ciao 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 Sous-titrage FR ?